C'est l'égout qui est rompu, suite à l'éboulement. Donc tout descend dans le champ. On va mettre un refoulement aérien. C'est-à-dire ? On va passer des tuyaux en aérien. En aérien, pour reprendre le... Tout à fait. Ok, parce qu'on ne peut pas laisser comme ça. Stéphane, bonjour. Bonjour. On est à Vaugland, là. Oui. Ameau des bouvards dessous. Oui. Vous habitez juste à côté ? Juste à côté. D'accord. Et là, alors, ça s'est effondré dans la nuit de mardi à mercredi, c'est ça ? Oui, oui, oui. C'est dans la semaine, oui. Dans la semaine, oui. C'est dû à quoi ? A priori, des travaux qui sont en cours de réalisation juste en dessous. Oui. La terre a été retirée en bas du mur et le poids de la route, visiblement, a fait effondrer le mur et donc à peu près la moitié de la route. C'est quoi, une construction prévue là-dessous, comme ça ? A priori, il y avait un permis de construire. J'avoue que je n'ai pas analysé en détour. C'est là, donc les égouts et l'eau potable, c'est coupé, là. A priori, oui, on sent un peu les taux d'heures, là. Oui, oui, les égouts descendent dans le champ, là. Oui, oui, oui. Oui, petite odeur nauséabonde. Ben, voilà. François, bonjour. Vous êtes vogelané depuis longtemps ? Oui, depuis 70 ans. 70 ans. Donc ce terrain, là, ça ne vous étonne pas qu'il y ait quelqu'un qui veuille construire dessus ? Oui, je trouve bien que ça... C'est pas bien normal, mais enfin... C'est plein d'eau, hein ? Hein ? C'est plein d'eau, là. Dans le marais. On est dans le marais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et l'accès ? Eh ben oui, l'accès. On ne voit pas l'accès, hein ? Non, non, on ne voit pas. Pour le moment, il n'y a rien. Il n'y a rien ? Norbert, bonjour. Bonjour. Vous êtes vogelané ? Je suis là, dans les envies. Ah, juste à côté. Vous connaissez les gens, là, qui avaient ce projet, là ? Je vous le connais de vue, c'est des Albanais. Ce sont des Albanais qui construisaient, là. Ils voulaient construire, ils ont eu le permis de construire. D'après la DDE, ils n'avaient pas le permis de construire. C'est le maire qui avait tout fait pour qu'ils aient le permis de construire et qu'ils aient sorti sur la route. Avec une sortie ? Deux sorties, là, sur la route, dans les deux irages. C'est le maire qui a tout fait les papiers. Et le jour que ça s'est passé, c'est moi qui étais là, parce que j'ai vu que ça se fondait. C'est moi qui ai arrêté la circulation. Vous avez vu les fissures ? C'est moi qui ai appelé la DDE. D'accord. C'est moi. J'ai appelé le maire de Vogelan. Mais le maire de Vogelan, il n'est pas venu. Je n'arrive pas à le joindre, moi. Il est passé. Il ne s'est même pas arrêté. D'accord. Et ça n'a pas eu de temps avant que ça s'effondre. Il y a le quart qui est passé avec les gosses. C'est le bus scolaire qui passe là. Il est passé là. Voilà tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, les bouvards de Sous, à Vogelan. On est sous l'effondrement, là. On voit que la pelleteuse a essayé de creuser au pied du mur de soutènement. Et tout s'est effondré. Il paraît qu'il y a eu une étude de solde qui a été faite et elle n'est pas bonne. Pour faire deux maisons, là. Deux maisons, là, dans le trou, là. Dans le trou. Bien. Et ils sont revenus voir, là, les propriétaires ? Jamais revus. Jamais revus. Ils ont enlevé la pelleteuse et sont partis. Le lendemain matin à 7h, la pelleteuse n'était plus là. Elle était partie. Ah d'accord. Et là, il n'y a plus personne. Plus personne. Et le maire, non, vous n'avez rêvé pas ? Personne l'a vu. Il n'est même pas venu voir le chantier. Je vais aller voir la mairie. Je vous laisse ma carte qui me rappelle. Moi, je monte mon reportage d'ici ce soir. S'il ne me rappelle pas, je dirais que le maire ne veut pas répondre. Je pense que ça ne faut arrêter. Il n'y a rien d'autre. Il faut arrêter. Oui. On a tant que ça se passe, mais non. Oui. Mais il y a du boulot. Ça va coûter cher, ça. Parce qu'il y a l'égout, il y a l'eau potable. Il y a la route. Il y a le mur. Le mur, la route. Et moi, ils m'ont dit qu'il y avait... Ceux qui sont venus, ce qui tendait là, ils étaient venus pour vous revoir. Ils m'ont dit qu'il y avait pour 800 000. À peu près, oui. À peu près, oui. Et la route fermée deux ans. Merci bien. De rien. Au service. Au revoir. On voit, sur le plan local d'urbanisme de la commune de Vauglant, que la parcelle 123 se compose d'une grande partie classée en zone naturelle inondable, non constructible, et une plus petite partie classée, elle, constructible. Sa largeur, de moins de 20 mètres, devrait accueillir le projet immobilier, un chemin d'accès, et ne pas empiéter sur le soutènement de la route départementale. Un pari impossible, comme on vient de le voir dans le reportage. On pourrait presque douter du permis de construire. Le service communication du département de la Savoie ne souhaite pas communiquer pour le moment.